Morgan Alvaro est de retour. Dès le 12 mai, la comédie renfile pour 8 nouveaux épisodes sur Vitamine et sur TF1. En plus de déboires personnels à gérer, la flamboyante héroïne est confrontée à une enquêtrice record se venue questionner ses méthodes. Un an après avoir explosé les records d'audience de la case-fiction de TF1, HPI revient pour une nouvelle tournée d'épisodes ce jeudi à partir de 21h10. Dans cette deuxième saison inédite de la comédie policière située à Lille, Morgan Alvaro, mère de famille au bout de plein temps et au puits de 160, est devenue officiellement consultante pour la police, mène désormais une vie presque rangée. Entre son nouveau job à la DIPJ dans lequel elle met à contribution ses facultés d'analyse hors normes, et le retour de flamme entre elle et son ex-mari Ludo, revenu s'installeur au domicile familial, Morgan semble avoir trouvé un équilibre de vie idéal. Mais les ennuis vont bien vite la rattraper. Entre son tempérament incontrôlable et son aversion totale pour l'autorité, son partenaire, le commandant Karadek, fait l'objet d'une procédure de LIGPN après qu'une de leurs enquêtes hors des clous à mal tourner. Bien malgré elle, Morgan ne va pas arranger son cas en faisant la rencontre de l'inspectrice Roxane Hacher, alertée par les méthodes orthodoxes de cette consultante surdouée. Morgan est-elle capable de changer ? Ou est-ce aux autres de s'adapter à elle ? En s'amusant avec les codes du genre policier, cette nouvelle saison repousse encore plus loin les curseurs de la comédie et assume le côté loup-pop des enquêtes menées par Morgan et Karadek, à l'aide d'illustrations mentales des mécanismes de réflexion de l'héroïne à la fois pop et totalement incongrues. Grâce à cette légèreté assumée et aux fulgurances de Morgan qui nous font faire le plein de culture générale, on prend à nouveau plaisir à suivre les rouages des enquêtes criminelles, trop souvent ainsi qu'il dérange lente dans la plupart des fictions policières tant elles sont nombreuses à l'heure du primetime. Toujours campée par une Audrey floro-pétulante qui s'aide donne à cœur joie, Morgan fait face à une nouvelle venue cette saison, jouée par l'impeccable Clotilde M., Nona et ses filles, une inspectrice de LIGPN Corias qui s'avère être son parfait proposé en termes de personnalité. Quant au reste du casting, Mehdi Nébu, Bruno Sanche, Marie-Denardo et Bérangère McNeese composent une brigade soudée et conquise, et prennent un plaisir évident à se donner la réponse. Enfin, le renversement des rapports entre Karadek et Morgan dans ces nouveaux épisodes, après que le commandant se soit entiché d'elle en saison 1 ou évidemment sur le schéma classique du Will Zay, One Zay des comédies romanciques, ces deux-là finiront certainement par tomber dans les bras l'une de l'autre, mais les embûches pour y parvenir seront longues. Au but du succès populaire de la première saison de HPI, les scénaristes sauront sans doute faire durer le plaisir avant. La saison 2 d'HPI est diffusée chaque jeudi à 21h10 sur TF1 à partir du 12 mai et disponible en intégralité sur la plateforme Salto. Sous-titrage Société Radio-Canada